Avant, par exemple, si vous étiez, vous faisiez un feuilleton pour la télé, vous n'alliez plus jamais tourner au cinéma. Les ActuVars, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. Alors c'est vrai qu'Evelyne Dress, vous êtes née à 1er août, au cœur de l'été. Mais il faut le savoir, vous allez comprendre ce qui rigole là déjà. Mais dans un train arrêté en gare de Lyon-Perrache, d'ailleurs les sages-femmes... Parce que mon père avait tiré à la sonnette d'alarme. Et d'ailleurs, les sages-femmes diront à votre mère, le beau bébé que le bon Dieu vous a donné, madame. Et c'est vrai que c'est arrivé au monde, ça a été un peu la bande-annonce pour vous, d'une femme chaleureuse. C'est joli. On l'a écrit avec beaucoup de... Aux talents multiples en tout cas. Vous êtes écrivain, actrice, réalisatrice, productrice, scénariste, animatrice TV et même artiste, peintre. C'est vrai qu'on est, Evelyne Dress, dans un pays aussi où on met un peu les gens dans des cases. C'est ce que nous disent beaucoup de nos invités. Par exemple, un journaliste qui est spécialiste culinaire, dès qu'il va parler peut-être de sport, il va dire « Attendez, ce n'est pas lui qui était au Popote il y a encore deux jours ». Justement, ça a été dur tout au long de votre carrière. Parce qu'aux Etats-Unis, ça se fait beaucoup. Ça n'a pas du tout de préjugés. Et ça a été dur. Vous avez raison, d'ailleurs, de parler des Etats-Unis. Parce que le film que j'ai réalisé, qui s'appelait « Pas d'amour sans amour », avec Patrick Chenet, Gérard Darmon, Martin Lamotte, Michel Duchossois, Jean-Luc Bido, Aurore, Clément Dorado, pardon, je les cite tous. Il y a beaucoup de monde, quoi. Je suis très fière que tous ces gens m'aient fait confiance. Et je jouais le rôle principal. C'est un film que j'ai produit, joué, réalisé, et qui a été sélectionné pour les Golden Globes en 1994. Et donc, lorsque j'étais à Los Angeles, toutes les ligues de femmes m'ont invitée, etc. Et tout le monde disait « Elle écrit, elle produit, elle joue, elle réalise, elle s'appelle Evelyn Reiss ». On peut le faire, si vous voulez. On le fait. Attends, on va le faire un peu. Elle est écrivain, actrice, réalisatrice, productrice, scénariste, animatrice TV. Elle ne s'arrête pas. Je dis « bonjour à tous ensemble, Elin Reiss ». Sauf qu'ici, on disait « Elle écrit, elle produit, elle joue, elle réalise, elle ne balaye pas le plancher pendant qu'elle vient ». C'est qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie ? Non, mais c'est malheureux, ça, je trouve, en France. On se décoince un petit peu sur ça. Et c'est un peu un coup de gueule aussi qu'on peut passer, parce que c'est vrai que c'est un peu mal vu encore d'avoir… Oui, mais c'est peut-être en train d'évoluer. Il y a quand même des différences. Parce qu'avant, par exemple, si vous étiez… Vous faisiez un feuilleton pour la télé, vous n'alliez plus jamais tourner au cinéma. Alors que maintenant, ça évolue. Vous êtes présentatrice et vous devenez vedette de cinéma. C'est parti ! Sous-titrage FR ?